Exercice 2. Dans cet exercice, nous allons nous intéresser au confort thermique d'un Eskimo dans un igloo. Dans un premier temps, cet igloo sera modélisé par une coque sphérique de glace qui entoure l'Eskimo, de rayons intérieurs 1,2 mètres et de rayons extérieurs 1,5 mètres. Et ensuite, la puissance qui va être générée à l'intérieur de l'Igloo, c'est la puissance thermique générée par l'Eskimo lui-même. Un humain au repos génère à peu près 50 watts de chaleur. Et la température extérieure sera de moins de 10 degrés Celsius et on donne tous les coefficients physiques, le coefficient de conduction au travers de la glace et les deux coefficients de convection. A l'intérieur, 5 watts par mètre carré par Kelvin. L'air est plutôt calme à l'intérieur de l'Igloo. Et à l'extérieur, 500 watts par mètre carré par Kelvin parce qu'il souffle la tempête. Problématique, quelle est la température intérieure que l'on va obtenir dans ce cas-là ? En fait, physiquement, ce cas se résume à trois résistances thermiques en série. Une résistance thermique de convection à l'intérieur, 1 sur HS avec donc, ça va me donner, 1 sur HI que multiplie 4pi RI au carré. Tout calcul fait 1,1 10 moins 2 Kelvin par Watt. La convection à l'intérieur. La conduction au travers de la glace, 1 sur RI moins 1 sur RE sur 2pi K de la glace, 2pi Kg. On trouve 0,26 Kelvin par Watt. Et la convection à l'extérieur, 1 sur HE que multiplie 4pi RE au carré, 7 10 moins 5 Kelvin par Watt. On voit que l'essentiel de la résistance thermique est donné par la conduction de la glace. C'est réellement la glace qui va isoler de l'extérieur. La résistance totale, c'est la somme des trois, de l'ordre de 0,27 Kelvin par Watt, c'est la résistance totale. On peut obtenir la température intérieure directement en appliquant la loi d'Ohm sur ces trois résistances en série. Donc TI moins TE, ce sera la résistance thermique que multiplie P la puissance. P la puissance, je rappelle, c'est 50 Watt. La puissance est fournie directement par l'esquimau lui-même. C'est lui-même qui va chauffer l'intérieur de l'igloo. On trouve TI est égal à TE plus 50 que multiplie RT, la résistance thermique. Une température intérieure de 3,82 degrés Celsius. Ce qui, somme toute, n'est pas désagréable car dehors il fait moins 10. Allons un peu plus loin dans la modélisation et essayons de trouver une modélisation plus réaliste. On va modéliser l'igloo par une demi-coque sphérique de glace posée sur le sol. Le sol, on va supposer qu'il est à moins de 10 degrés Celsius comme l'air atmosphérique, l'air ambiant. On aura donc un phénomène de transfert thermique qui va pouvoir prendre deux voies. Soit par conduction au travers de l'igloo, soit par convection sur le sol. La question est la même. Quelle est la température intérieure que l'on va obtenir ? Est-ce que la situation va être meilleure pour l'esquimau ou pire ? Avant de faire ce calcul, il faut comprendre le transfert thermique dans une demi-coque. Parce qu'on connaît l'expression pour une coque sphérique, 1 sur R1 moins 1 sur R2 sur 4 pK, résistance thermique. Mais que se passe-t-il lorsque je considère seulement une demi-coque ? Etudions une demi-coque. Une demi-coque, c'est la moitié d'une coque entière. En fait, quand j'ai un problème avec une puissance p qui va traverser une coque sphérique et les températures de surface TSE et TSI, je peux considérer qu'il y a p sur 2 qui va traverser une demi-coque et p sur 2 qui va traverser l'autre demi-coque. Donc en fait, le problème, au lieu d'être un problème à une seule résistance RC, avec RC égale 1 sur RI moins 1 sur RE sur 4 pK, je peux le décomposer en deux résistances thermiques pour chaque demi-coque. Les résistances thermiques des demi-coques, je les ai exprimées, je les ai appelées R'C. Et donc la même puissance P va passer dans deux résistances qui maintenant sont placées en parallèle. La chaleur, elle a entre guillemets le choix, en fait, elle va passer à la fois par la première demi-coque et par la seconde demi-coque. Donc les deux demi-coques sont en parallèle. Il faut que les deux schémas électriques que j'ai représentés ici, une résistance simple RC et les deux résistances en parallèle R'C, il faut qu'elles soient totalement équivalentes puisque les températures et les puissances vont être exactement les mêmes. Pour que ça soit équivalent, il faut que les résistances R'C soient le double de la résistance RC. Si R'C est égal à 2RC, vous avez le calcul de la résistance équivalente qui est en bas de la diapo. 1 sur R équivalent, ça sera 1 sur 2RC plus 1 sur 2RC, ce qui fait en fait 1 sur RC et donc R équivalent sera égal à RC et on reviendra sur le premier schéma. Donc quand on met deux résistances en parallèle pour être équivalentes, deux résistances égales qui sont en parallèle pour être équivalentes à une troisième résistance, il faut que les résistances soient le double de la résistance seule. Donc en fait, la résistance d'une demi-sphère, c'est le double de la résistance d'une sphère. Ça, c'est la première chose. La résistance d'une demi-sphère, c'est le double de celui de la coque sphérique complète. Reprenons notre problème. On a donc un problème avec un esquimau qui apporte les 50 watts et ces 50 watts peuvent partir soit par la demi-coque, soit par le sol, par convection, par le sol, avec un sol à température de surface moins de 10 degrés Celsius. Ce problème se représente de cette manière-là. Vous avez donc 50 watts qui vont circuler. La température TI, je ne la connais pas. Je connais la température TA, moins de 10 degrés Celsius. Et pour aller de l'un à l'autre, on a deux résistances qui sont en série. À gauche, la résistance de la demi-coque. La résistance de la demi-coque, on a dit, c'est deux fois la résistance de la coque. Donc 2RT. À droite, une résistance par convection. La résistance par convection, ce sera 1 sur H que multiplie S. Mais là, la surface, c'est en fait le disque. C'est un disque de rayon RI. Donc, en fait, j'ai fait 1 sur HI que multiplie PIRI². La résistance avec le sol, 442, 10 moins 2 Kelvin par Watt. Et en fait, si on calcule la résistance équivalente, en faisant 1 sur l'inverse de la première, plus l'inverse de la seconde, et en calculant la résistance équivalente à ces deux résistances qui sont placées en parallèle, d'un côté 2RT, 2RT, de l'autre côté R sol, vous avez une résistance équivalente de 410 moins 2 Kelvin par Watt. On voit de suite qu'on a beaucoup perdu dans l'histoire. En fait, l'Iglou continue à son travail, à faire de l'isolation. Mais par contre, par le sol, on va perdre énormément. Si on calcule la température correspondante, ça va nous donner une température interne à l'Iglou, est égale à TE plus 50, les 50 Watt, que multiplie la nouvelle résistance. Et on va trouver moins 7,95 degrés Celsius. Donc, en fait, on perd tout par le sol. Les 50 Watt vont être perdus par le sol. Et la situation, le confort de cet Eskimo va être beaucoup moins beau. Ce sera beaucoup moins bien que dans le cas où il s'entourerait complètement d'une coque de glace sphérique. On perd tout par le sol. En fait, des solutions existent. Première solution, ça serait de disposer d'une couche isolante dans le sol. Évidemment, cette couche isolante travaillerait en conduction. Et donc, une couche de feutre ou une couche de quelque chose qui permette de l'isoler. Et donc là, on regagnerait de la résistance thermique et la température intérieure augmenterait. Et la deuxième solution, bien sûr, c'est d'avoir beaucoup d'amis et donc d'inviter dans son igloo les copains. À ce moment-là, on aurait une puissance intérieure non pas de 50 Watt, mais de N fois 50 Watt, en étant le nombre d'amis. Et puis voilà. Donc, ça serait également une solution peut-être sympathique, mais assez bof bof à long terme quand il faudra loger tous ses invités. Merci.